coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine donc le tirage du vendredi 8 octobre 2021 on va commencer aujourd'hui par le tarot j'ai envie de commencer par le tarot donc aujourd'hui nous sommes donc le 8 et donc avec le everyday tarot c'est la carte de la force voilà voilà c'est un marseille donc dans le rider ça aurait été la justice alors le la force pardon la force aujourd'hui elle va vous parler de votre confiance en vous de l'indépendance de votre pensée de votre esprit comment dire pour moi aujourd'hui et c'est le résultat de toute cette semaine cette semaine on a quand même passé des moments où on a dû gérer des choses qui allaient vite trop vite on a dû gérer une tour qui s'écroulait on a dû gérer enfin il ya eu pas mal de choses on a eu le chariot on a eu on a commencé d'ailleurs par cet empereur avec cette autorité etc et du coup pour moi la force elle vous dit aujourd'hui que la confiance et l'indépendance que vous aurez aujourd'hui sera le résultat finalement de toute cette semaine qui s'est écoulée il ya l'idée qu'aujourd'hui on aura peut-être maîtrisé la bête aujourd'hui on va cultiver le calme on a une forme de courage en fait en nous une forme de réalisme qui nous permettra une discipline et une une force de caractère à toutes épreuves on ne va pas on va pas s'énerver aujourd'hui on ne va pas utiliser la force brutale on ne va pas crier on ne va pas s'énerver pour un oui pour un non aujourd'hui en fait on aura une forme de de confiance en nous et non c'est non tu peux dire ce que tu veux je peux pas m'énerver vas-y gesticule si tu veux mais je veux pas m'énerver et puis ça changera pas oui c'est oui c'est pareil tu peux m'énerver tu peux tu peux me essayer de me faire peur essayer de 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 faire en sorte que je ne le fasse pas etc mais si je vais décider je vais décider et puis c'est comme ça voilà et tu n'y changera rien il ya cette idée là c'est accompagné donc évidemment de la roue de fortune est aujourd'hui la route fortune en fait comme tout ce mois la route fortune aujourd'hui elle nous annonce du mouvement elle nous dit qu'il ya une forme de courant qui nous pousse à apprendre des initiatives à prendre des décisions à être acteur en fait donc 8 plus 10 ça fait 18 donc la lune et 18 plus 5 ça fait 23 donc 3 plus 2 ça fait 5 donc la lune et le pape qui revient alors cette résultante moi elle me met un bémol elle me dit que toutefois nous n'avons peut-être pas toute la visibilité nécessaire aux prises de décisions dont nous avons besoin d'accord l'autorité extérieure ou le candidat on peut encore être pesant face à un besoin de vivre comme bon nous semble face à un besoin de de liberté face à un besoin de d'indépendance en fait encore une fois voilà on va regarder donc avec le humain décodeur nous avons eu le paradigme prêt non pardon le pragmatique alors le bénéfice secondaire freine le changement il ya un livre et un qui va avec on en parlera lors de la présentation je l'utilise sans livret mais je laisse les intuitions en fait venir il ya un livret très très bien construit l'autre un emmerdeur j'aime bien parce qu'il est pas il est très sérieux sans trop se prendre au sérieux oula on en a une qui s'est détachée je reste le rythme dans la peau ok alors si je regarde je 7 si on essaye de traduire un petit peu ça moi le pragmatique aujourd'hui ça nous dit que de toute façon il va falloir faire la force c'est à dire qu'il va falloir être réaliste qu'il va falloir faire les choses qui doivent être faites avec calme et avec résilience résilience je vais aller voir l'orthophoniste promis avec résilience et ne pas faire un focus sur ce que l'on voulait enfin voyez le sommet en fait parce que les bénéfices secondaires freine le changement c'est à dire que je pense que il faudra peut-être faire un un focus sur un objectif et peut-être laisser de côté les petits plus qu'on aurait souhaité avoir etc être pragmatique voilà aller à l'essentiel aller à l'essentiel voilà l'autre un emmerdeur bah ça c'est par rapport à votre relation à l'autre il y a ce côté en plus en dessous de la lune il y a ce côté un petit peu moi ça me fait penser du mal à supporter l'autre en fait il y a un côté comment dire on va pas s'énerver contre l'autre mais en fait il y a un côté on va prendre conscience que faut pas hésiter en fait à à dire calmement que là ça nous enquiquine faut pas hésiter à dire poliment que là ça ne le regarde pas en fait et faire les choses à son rythme et aujourd'hui peut-être que le rythme dans la peau moi ça m'invite en ce vendredi en fin de journée de travail à mettre dans la musique et à me détendre et à faire à me vider la tête en fait et à faire les choses à mon rythme aussi en ce vendredi à y aller tranquille ou à y aller vite parce que j'ai besoin que ça évite à suivre mon rythme à moi en fait voilà on en a trois qui ont sauté donc on a la croix l'hélice et le serpent ouais il y a une fin et en même temps c'est pas une fin malheureuse quoi en fait même s'il ya le serpent c'est pas une fin malheureuse douloureuse parce que ça nous demande des efforts à chaque fois qu'on nous demande des efforts en fait c'est chiant donc on peut appeler ça douloureux quoi tu vois c'est un petit peu chiant mais en même temps bon c'est pas très grave quoi on a le renard et l'encre ça tourne beaucoup je trouve autour du renard cette semaine il y a beaucoup autour de ce qui nous occupe concrètement aujourd'hui et là avec l'encre j'ai l'impression que ouais il ya du tri à faire qui a de aller à l'essentiel voilà donc pour ce vendredi nous allons avoir l'homme nous allons avoir le bouquet nous allons avoir le cercueil au centre le soleil et l'étoile bon c'est plutôt une belle journée pour pas se mentir concrètement pour moi il ya quelque chose aujourd'hui qui se passe bien il ya une bonne nouvelle il ya un cadeau moi j'ai pas l'impression d'un cadeau concret mais plutôt d'un ouais d'une très bonne nouvelle de quelque chose qui se déroule bien qui se la situation se transforme très positivement avec une la notion de réussite et d'apaisement donc ça m'a l'air pas trop mal je vais recouvrir l'homme par l'arbre je vais recouvrir le bouquet par la cigogne le cercueil par la femme le soleil par l'enfant et l'étoile par la faux écoutez moi j'ai l'impression que les décisions qu'on prendra aujourd'hui seront plutôt positives qu'il ya un changement un changement moi je dirais plutôt simple tout quelque chose qui va dans le bon sens ouais il ya l'idée de je pense de nouvelles idées de renouveau intérieur de changement d'angle de vue de changement de comportement il ya l'idée que tout ça ça découlera d'une décision qui sera prise mais tranquillement quoi sans sans heure on va dire on a l'homme et l'arbre alors ici ça peut être en lien avec la santé on va juste recouvrir et je l'interpréterai cette carte qu'en lien avec la santé ouais il ya un truc peut-être lié à l'extérieur alors ça c'est peut-être lié à la situation sanitaire on va dire un mais c'est peut-être pas en fait peut-être que c'est lié à votre état à vous de santé alors du coup là ça sera plutôt un état de santé concret en état de santé physique de somatisation de choses comme ça mais pas c'est pas en fait ça me fait pas peur là je suis pas anxieuse par rapport à ça je dirais qu'il ya surtout peut-être je recouvrir le jardin par rapport à ça je dirais qu'il ya surtout peut-être des décisions c'est ce que je pensais des décisions par rapport à ça on va pas aller chercher à savoir de quel ordre seront ces décisions on va se laisser vivre mais mais voilà c'est peut-être juste c'est pas très grave je le sens pas comme très grave ensuite on a le le bouquet et la cigogne pour moi c'est il ya peut-être un changement hyper positif il ya eu un coup de chance il ya une période d'un peu plus de liberté ou des choses comme ça dans nos vies chacun voilà on a un truc un petit peu voilà on on est un peu plus libre on se sentira peut-être un peu plus libre au centre du tirage on a le cercueil et la femme ouais moi j'ai l'impression qu'il ya la fin d'un schéma de pensée il ya la fin d'un truc en fait comme ça il ya la fin de d'une époque d'un moment voilà pour aller vers un renouveau très lumineux grâce à des prises de décisions qui vont peut-être apaiser les choses voilà pour aujourd'hui c'est pas forcément ne l'interpréter pas forcément que dans le truc la situation liée à la santé mais interprétez le plus tôt dans votre vie à vous il ya vraiment le web des décisions qui vont apaiser les choses un renouveau qui amènera une forme de réussite un changement très positif voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous on se retrouve demain pour un autre non pas demain non non vous n'êtes pas demain lundi pour un autre tirage salut 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 salut